Salut à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur, pour d'habitude sur KSS, une nouvelle news. Donc on a deux informations, donc un nouveau Oh My God Moment, enfin un Oh My God Moment Finisher, et nous allons aussi, nous avons plus d'informations donc sur la Digital Deluxe Edition. Donc tout d'abord, donc c'est pour l'instant uniquement disponible sur donc le PSN américain, donc sur le Microsoft, le Xbox américain, je ne sais pas. Donc on peut voir que tout KSS, donc le jeu de base, PS4, coûte 60$, donc 59,89$, donc ça ferait à peu près 60€. Enfin je pense que ça sera comme ça chez nous. La Digital Deluxe, donc coûte 89, donc 1,89$. Donc quand même, il doit y avoir pas mal de petites choses, pour quand même autant d'argent quand même, parce que c'est une version digitale, donc on n'aura pas à le chercher, je vous expliquerai tout ça après. Donc la version Digital Deluxe PS3 coûte 79, donc 10€ de moins, et la version PS3 normale coûte aussi 10€ de moins. Donc pour avoir plus d'informations, donc là j'ai pris celle de PS4, donc pour information, il y aura donc, si vous le commandez, vous aurez donc les personnages de Chozenegger, les deux personnages, tout ce qu'il y a de base, et surtout, vous allez avoir donc des thèmes PS4 et PS3, donc des thèmes, donc c'est des fonds pour le PlayStation. En fait je pense pas qu'elle sera disponible sur le Xbox, en fonction des thèmes. Voilà, donc c'est tout ce qu'il y a en plus, donc je ne sais pas s'il y aura plus de choses. Et donc ensuite, on passe aux petites parties de gameplay qui ne dure pas beaucoup de temps, on peut voir donc Brock Lesnar, qui fait donc un double F5 sur Islater et Zack Ryder, donc on peut voir déjà un premier aperçu de la tenue de Islater et de la tenue de Zack Ryder. On peut voir aussi à la fin que Zack Ryder, je crois, il y a un petit Y qui se met, donc je pense que c'est Zack Ryder qui a un comeback, ou c'est Brock Lesnar. La tenue de Zack Ryder est très très bien faite, comme celle de Islater. Là personnellement, je les reconnais, Islater en reconnais grâce à son back, grâce à ses atouts, mais Zack Ryder, moi je ne l'avais pas vraiment reconnu de base. Sinon, Brock Lesnar, son finisher, je pense que ça sera, il faudra prendre trois icônes de finisher pour faire le double F5 qu'il y aura dans le coin. Et donc en bas, si vous regardez bien, on voit un peu Islater et Zack Ryder, et c'est pour l'instant un disposition des barres de santé d'un two-point threat, donc ils ne nous disent rien encore sur les matchs qui sont ajoutés. Donc voilà, c'était la petite news que j'avais envie de vous présenter, en tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de laisser un j'aime, un commentaire, répondez-vous si ce n'est pas déjà fait, et nous, on se dit à la prochaine, and peace, saout.